Autre point de l'actualité, la vallée du Cours est en somme 1260 hectares de bas-fonds aménagés aux fins de production risicoles. Mais face à l'insuffisance de la ressource eau, la production baisse au fil des années, surtout en campagne sèche. Sujet de dispute entre producteurs et biens, un nouveau système est mis en place et qui alterne la distribution de l'eau sur 400-500 hectares. Allons à la découverte de ce mécanisme avec Lamine Carantao et Karim Sissé. La vallée du Cours. Une plaine risicole de 1260 hectares aménagés entre 1969 et 1970 à Bama. Au démarrage des activités agricoles, tous les 1260 hectares étaient exploités en toute saison. Mais au fil du temps, la superficie emblavée s'est vue réduite du fait du manque d'eau en saison sèche. Aujourd'hui, en campagne sèche, nous emblavons entre 400 à 500 hectares dû au problème de l'insuffisance d'eau en campagne sèche. Avant, on avait jusqu'à 3000 mètres cubes comme ça à l'entrée de la plaine. Mais aujourd'hui, on a à peu près 900 à 900 mètres cubes par seconde. Donc ça fait que le débit a beaucoup diminué. Et comme la quantité d'eau disponible en saison sèche ne permet pas d'exploiter toute la vallée, les producteurs ont de communs accords diviser la plaine en deux blocs et mis en place un calendrier d'exploitation de l'eau. On permet à la zone 1 de produire de décembre jusqu'à juin. Et la zone 2 maintenant, on les permet de produire de mai à août et de août à décembre. Il y a une répartition par bloc. L'eau arrive à l'entrée du bloc. On peut repartir là-bas par producteur maintenant. Donc chaque producteur a son tour. Quelqu'un peut prendre à 6 heures, à 10 heures il arrête, il passe l'eau à quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Et l'eau peut passer la journée d'aujourd'hui dans un bloc et demain être dans un autre bloc. Aujourd'hui, c'est le bloc de l'assinat Sanon qui bénéficie des grâces de ce système. Et depuis le matin, il est dans son exploitation question de mieux tirer profit de l'eau disponible car, dans quelques heures, il sera privé de l'eau au profit d'autres producteurs en attente. Nous avons commencé l'irrigation vers 8 heures. Mais d'ici midi, nous allons arrêter et permettre à mes camarades d'en bénéficier. Si on ne faisait pas comme ça, on n'allait pas s'entendre. Un tour dans le bloc 2. Là, nous rencontrons Ousmane Ouedraogo. Il fait partie des producteurs de la vallée du Kou qui n'arrivent pas à exploiter leur champ pendant la campagne sèche. Au niveau de la deuxième zone, là où je suis, je vous dis que j'ai abandonné la culture de la campagne sèche en 2000. Pour les producteurs de la vallée du Kou, même si le mécanisme mis en place n'arrive pas à satisfaire tous les producteurs, comme il s'édoit, il demeure pour le moment la seule alternative. Une alternative qui permet d'amoindrir les tensions entre eux. Depuis qu'on a mis en place cette repartition-là, on a remarqué que les tensions ont baissé, mais elles n'ont pas totalement disparu. Donc, jusqu'à présent, il y a des petites tensions, souvent, qui poussent les gens à détruire les vannes, à faire des actes de vandalisme. Mais tout ça pour dire que, bon, quelquefois, les gens veulent l'eau, même si ce n'est pas les tours. La cinquantaine bien sonnée, le poids de l'âge commence à se faire ressentir sur la plaine. Le réseau de canalisation fait l'effet de ce vieillissement, ce qui justifie des déperditions de l'eau drainée par endroits. Ça fait depuis 1970 que le canal est là, donc c'est vétus. Il y a des endroits où il y a des fuites, même les canaux secondaires qui sont là, les terres chers aussi, il y a une grande partie qui est détruire. Le problème d'eau, en plus de réduire la superficie cultivable en saison sèche, influe négativement sur le rendement. Et la vallée du coup perd d'année en année sa vocation risicole en témoigne d'autres spéculations qui ont tendance à dominer sur la plaine en saison sèche.